Olivier Rayan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'une entreprise qui s'appelle Tracers Technologies. Tout à fait. Je crois spécialisé dans les étiquettes à code barre intelligents. Alors qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Eh bien écoutez, ça marche de la façon suivante. On a déterminé un besoin dans la logistique du froid. On sait très bien aujourd'hui suivre la température d'un camion, d'une remorque. Ou d'un frigo. Mais on ne sait pas bien suivre la température d'une palette ou d'un colis. Donc nous avons inventé des étiquettes qui permettent à la fois de vérifier que la traçabilité a bien été respectée. C'est-à-dire que la température a été respectée tout au long de la vie de la palette ou du colis. Avec un code barre intelligent. Donc un code barre qui va changer. Et qui va permettre d'archiver cette information et d'alerter s'il y a eu un problème. Ça s'adresse à quel type de produit ? Produit agroalimentaire. Tout ce qui est lié aux frais ou aux surgelés. Beaucoup d'industries. Industrie aéronautique, industrie automobile, industrie électronique. Et aussi de l'industrie médicale. Alors quand on dit médicale, il y a l'homme mais il y a aussi l'animal. Tout ce que vous mangez c'est vacciné. Et puis tout ce qui est aujourd'hui les nouveaux médicaments. Ce qu'on appelle les biotechnologies. Ou tout ce qui est lié à des prélèvements ADN par exemple. Donc un marché quand même important. Très important. Vous existez depuis combien de temps ? Nous avons été créés en avril 2011 à Fontenay-le-Comte en Vendée. Petite PME avec un projet innovant dont l'idée de base était de suivre le contenu et pas le contenant. Et nous avons participé à une levée de fonds via le crowdfunding en début d'année. Enfin ça a été à cheval entre fin 2013 et début 2014. Avant les législations d'octobre dernier. Donc on a essuyé un petit peu les plâtres sur ce sujet. Et on a levé 400 000 euros en à peu près 6 semaines. Donc c'est une levée quand même importante. Comment ça s'est passé ? C'était compliqué à monter ? Alors compliqué non. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut d'abord communiquer autour de son projet. Chose que nous on a choisi de faire au travers de concours. On a passé 4 concours, on a gagné les 4. Donc c'était pas voulu mais ça s'est passé ainsi. L'histoire a fait que ça s'est passé ainsi. On est passé dans la presse à peu près toutes les 3 semaines entre septembre et décembre 2013. Grâce à la participation à ces concours ? Grâce à la participation à ces concours. Ce qui nous a permis d'avoir je dirais un aura et une visibilité relativement importante. Savoir communiquer, c'est-à-dire savoir expliquer son projet d'une façon simple. On a de la chance que notre projet parle un petit peu à tout le monde. On est quelques milliards d'individus sur la planète. On mange tous. On a tous plus ou moins des problèmes de santé à un moment de notre vie. On utilise tous des produits électroniques. On utilise tous peut-être l'avion, la voiture, etc. Donc ça parle aux gens. Et puis on a fait confiance à une plateforme qui s'appelle Manu Startup à Nantes. qui nous a permis, grâce à leur expertise et leur savoir-faire dans le domaine du financement participatif, que l'on ne connaissait absolument pas, lever 400 000 euros en six semaines. Pourquoi vous avez choisi ce mode de financement ? Alors, deux choses. Le premier, c'est qu'il faut revenir dans l'histoire. En fait, je n'y croyais pas. Pour moi, le financement participatif était lié à des projets culturels. Pour moi, dans ma tête, c'était exactement ça. Quand on est venu me voir, on m'a dit que le financement participatif, ça peut permettre de franchir une étape rapidement. Vous avez un projet qui parle à tout le monde. Vous avez passé un certain nombre de concours avec des jurys complètement différents, mais liés à des créateurs d'entreprises ou des patrons du 440, avec des gens qui savent ce que c'est que l'entreprise. Et je me suis dit, à la limite, pourquoi pas ? Je ne risque rien, puisqu'il y a une partie vote. Si vous ne passez pas la partie vote, tant pis. Et puis, si vous réussissez à atteindre votre plafond, vous pouvez augmenter le capital de votre entreprise. Alors, sa deux vertus, c'est qu'à la fois, c'est sécurisant pour l'entrepreneur, puisqu'il choisit ses associés. Il choisit le montant. Il choisit un petit peu tout en fonction de ses besoins. Et alors, ce qui est quand même assez aussi intéressant, c'est qu'en tout cas, pour ma partie, on a mis tout au capital, ce qui nous a permis d'augmenter les fonds propres de l'entreprise et ce qui nous permet aujourd'hui d'emprunter auprès de partenaires financiers. Un effet de levier important. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup, Olivier Royan, et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada